Bien, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis qui êtes 1 200 rassemblés ici ce matin, et je salue d'ailleurs particulièrement ceux de nos amis qui écoutent en retransmission dans la salle du bas et dans le hall d'accueil. Si nous avons décidé la tenue de ces États généraux, et si j'ai proposé au Président de notre formation de les conclure en s'adressant à vous, militants de Paris, c'est parce qu'après les heures sombres que notre mouvement a traversé, c'était l'occasion de lancer le signal d'un nouveau départ pour notre fédération. Ces épreuves, nous les avons surmontées tous ensemble. Les liens qui nous unissent ont été plus solides que les déchirures, et l'appel que je vous ai lancé à l'époque, vous exhortant à Paris à ne pas perdre espoir, l'a bien confirmé, puisque presque aucun d'entre vous n'a renvoyé sa carte d'adhérent à l'époque. J'ai été alors impressionné, je vous le dis, par l'attitude exemplaire qui a été la vôtre. L'esprit de responsabilité l'a emporté. Il ne s'agissait pas seulement de l'avenir de notre parti, mais aussi de celui de notre pays, puisque nous constituons la première force d'opposition, la seule capable d'offrir aux Français une alternative crédible. Oui, vous avez eu raison de ne pas abandonner et de persévérer, car aujourd'hui, vous voici toute sensibilité réunie pour travailler au service des Parisiens et préparer l'alternance. Ce résultat, nous le devons aussi, bien sûr, et surtout à l'implication de notre président, à refonder un parti abîmé, s'efforçant que chacun y trouve à nouveau sa place. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, chargée de rédiger les nouveaux statuts, vous avez pu donner votre avis, non seulement par Internet, mais aussi lors d'une réunion des adhérents parisiens, que j'avais convoquées à cet effet ici même. Et cette reconstruction était indispensable pour nous conduire à la victoire hier pour les départementales, demain pour les régionales, avec Valérie Pécresse en Ile-de-France et à Paris, avec Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves, qui est le candidat de la jeunesse et du renouveau, mais aussi le candidat du terrain et qui connaît donc parfaitement les préoccupations des Parisiens. Mais c'est vous seul, par votre mobilisation, qui remporterait cette bataille en convainquant nos concitoyens de l'impact des politiques régionales, d'abord dans leur vie quotidienne, emploi, éducation, transport, sécurité même, et en les appelant dans un scrutin qui est aussi national à rejeter la politique de François Hollande, comme lors de l'élection départementale. Valérie Pécresse est venue nous rappeler les enjeux de cette élection dans la matinée. Valérie peut compter sur Paris, elle peut compter sur les Parisiens, pour lui apporter les voies de la victoire, car le poids de Paris, vous le savez, sera déterminant. Je remercie aussi, bien sûr, François Fillon de nous avoir fait part de sa vision de l'avenir et d'avoir démasqué la maire de Paris, Madame Tout-Va-Bien. Merci aux nombreux élus de Paris présents, les maires d'arrondissement, Jean-François Legareff, Florence Bertout, Jean-Pierre Lecoq, Delphine Burkly, Brigitte Huster, les parlementaires, Pierre Lelouch, Bernard Debré, Jean-François Lamour, Claude Guasguen, Pierre Charon et Philippe Dominati d'être présents, ainsi que les nombreux conseillers de Paris et d'arrondissement. Ces États généraux nous ont aussi amenés à traiter de deux préoccupations majeures des Parisiens, la sécurité et le logement. Et je remercie Pierre-Yves Bournazel et Frédéric Péchenard d'avoir animé les tables rondes correspondantes, avec des invités de choix, et surtout pour avoir proposé des solutions concrètes et innovantes. Bien d'autres questions, bien évidemment, restent à traiter, tels l'éducation, les transports, la fiscalité ou encore l'urbanisme, qui seront à l'ordre du jour des prochains États généraux que nous avons décidé, avec Frédéric, d'instituer chaque année, en y associant encore davantage en amont les circonscriptions. Ces États généraux sont bien sûr une occasion pour faire le point sur les activités sur l'État de la Fédération. Nous avons pu ainsi, ce matin, nous approprier les nouvelles formes de militantisme que permettent de développer les nouveaux statuts, grâce à une base militante élargie, à une démocratie interne revivifiée, à des consultations directes par Internet, mais aussi entamer une autre étape de la vie de notre Fédération, grâce à la mise en place d'une nouvelle équipe départementale, que je salue et que je vous demande d'applaudir pour les encourager dans leur futur travail. Sachez aussi que nos statuts nous permettent désormais, c'est une question importante que beaucoup de vous posaient, d'organiser l'action militante au niveau de l'arrondissement. C'est souvent à Paris le bon niveau de la mobilisation militante, tout en maintenant, bien sûr, la structure de la circonscription, et plus particulièrement en perspective des législatives, bien sûr. Alors la gestion de l'ensemble se fera, évidemment, par la Fédération, installée depuis peu, ici même, dans les locaux de la rue de Vaugirard. Il ne s'agit pas seulement, vous l'aurez bien compris, d'un changement d'adresse, ni d'une simple source d'économie, certes non négligeable. Ce retour à la maison mère était une nécessité. J'ai toujours pensé, pour ma part, que la structure parisienne de notre parti devait évoluer en étroite symbiose avec l'échelon national. C'est à la fois vital pour la bonne marche de la première Fédération de France, mais également aussi avantageux pour le centre national, qui peut ainsi s'appuyer à Paris, et on le voit aujourd'hui notamment, sur une base militante opérationnelle et mobilisable. C'est pour cette même raison que j'ai approuvé, et ô combien, la nomination par notre président, comme nouveau secrétaire départemental, de notre collègue du Conseil de Paris, Frédéric Péchenard, auquel me lie une amitié ancienne. Sa fonction de directeur général des Républicains, est la meilleure garantie d'une étroite coopération entre l'échelon fédéral, l'échelon national. L'assurance d'un développement optimal de notre Fédération, déjà la première de France, avec ses 25 000 adhérents, et dont le niveau de progression nous place aussi dans le peloton de tête des fédérations qui recrutent le plus, même si ce n'est jamais assez, et j'en profite pour lancer cet appel au renouvellement et au recrutement de nouveaux adhérents auprès de vous. Cette volonté de rassemblement, elle préside également aux relations sans nuages que la Fédération entretient avec le groupe du Conseil de Paris, très efficacement dirigé par Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour bien fonctionner, l'opposition parisienne, qui repose sur ces deux piliers, ne saurait supporter de dissonance, surtout dans une fédération aussi riche de fortes et talentueuses personnalités telles que je les vois rassemblées dans les premiers rangs. Le rassemblement et l'union constituent notre quête permanente. Et les réunions de travail régulières, fréquentes, que tiennent les maires d'arrondissement, les parlementaires et les cadres militants, aussi bien dans le comité stratégique de la Fédération que dans les réunions de préparation du Conseil, au groupe en sont l'illustration. Et la désignation unanime de Pierre-Yves Bournazel comme tête de liste régionale à Paris en est une autre preuve. Mais c'est d'autant plus facile que nous partageons tous la même conception d'une opposition résolue à la politique néfaste de la municipalité rose-rouge-verte, dont le dernier avatar est ce projet fumeux de cette réforme assez soudaine du statut de Paris. Cette annonce traduit une certaine panique, pour ne pas dire plus. Bonjour, cher sénateur. Et aussi, bien sûr, c'est à ce titre que nous saluons tous Jean Chernioux que nous applaudissons pour sa présence parmi nous et son arrivée triomphale. C'est une panique, sans doute, de Mme Hidalgo, qui visiblement anticipe la double défaite des régionales et du Grand Paris en essayant, vous l'avez bien compris, d'accaparer tout le pouvoir à son profit, sans évidemment en laisser la moindre miette aux arrondissements et sans permettre, comme partout en France, l'élection du maire de Paris, directement par les électeurs. Dans cet arrondissement, en tout cas le 15e, où on la connaît bien, la liste qu'elle conduisait, je le rappelle au passage, a subi une défaite cinglante, ramenant la gauche 25 ans en arrière, n'est-ce pas mon cher Jean, avec à peine un peu plus de 35% des voix contre 48 en 2008. Et je ferai tout, comme maire de cet arrondissement, avec Jean-François Lamour, pour que ce précédent ne reste pas unique, soyez-en sûr. Et que Mme Hidalgo réponde donc à quelques questions simples. Vit-on mieux à Paris depuis son élection ? Non ! Y paie-t-on moins d'impôts ? Non ! Les tarifs municipaux ont-ils baissé ? Non ! Trouve-t-on plus facilement un logement ? Non ! Les déplacements sont-ils plus faciles ? Non ! La sécurité y est-elle mieux assurée ? Non ! Le chômage a-t-il régressé ? Non ! Voilà, vous avez donné la réponse. Le bilan est accablant et la liste pourrait être encore plus longue. Ne sous-estimez pas non plus, mes chers amis, l'affaiblissement qui serait le sien en cas de défaite au régional. Les maires d'arrondissement de notre formation sortiraient aussi renforcés. Ils pourraient alors bénéficier de politiques plus favorables, d'un conseil régional, davantage orienté alors vers l'emploi, la baisse des impôts et des charges, le développement des transports, la lutte contre l'insécurité ou l'amélioration de la propreté de nos rues, comme s'ils sont engagés, Valérie et Pierre-Yves. Pour terminer, je rappellerai, mon cher Nicolas, que les Parisiens ne doivent pas ou n'oublier non plus ce que tu as fait pour eux, comme président de la République. J'évoquerai tes réalisations sur le plan parisien, en lançant le métro du futur, celui du Grand Paris, en imposant, avec François Fillon, à une municipalité plus que réticente, le plan vidéoprotection, financé à 95% par l'État, en opposant à l'ouverture de salles de shoot, en décidant la construction des deux plus grands nouveaux équipements publics parisiens, que sont le tribunal de grande instance, au Batignolle, ma chère Brigitte, et le ministère de la Défense, à Ballard, en octroyant à la ville de Paris des dotations budgétaires autrement plus généreuses que celles attribuées par le gouvernement actuel, en affectant les investissements d'avenir, à la rénovation d'hôpitaux et autres, en relançant la construction de logements, etc. Je ne suis pas tout à fait certain, pour vous dire la vérité, mes chers amis, que la coopération actuelle entre l'État et la ville, pourtant de la même obédience politique, ait permis d'aussi importantes réalisations. On compte plutôt en ce moment les coups, les coups bas, échanger entre la maire de Paris et le ministre de l'Économie, avec le ministre de l'Environnement, ou encore avec le ministre des Affaires étrangères, jusqu'à Matignon. Ou serait-ce alors une nouvelle stratégie, fort politicienne et inattendue, d'une maire de Paris qui se verrait bien un jour peut-être à l'Élysée ? Après Hollande, Hidalgo, non merci ! Alors nous, ici, on a quelques autres idées en tête, dans cette salle, pour trouver un successeur au président sortant, et bientôt sorti, et je crois pouvoir affirmer que Mme Hidalgo n'est pas dans nos pensées, pas plus d'ailleurs que dans celles des Français. Je conclurai en me réjouissant du renouveau de notre parti, un parti moderne, où le débat est désormais assumé, où vous pouvez voter sur le choix des candidats et des projets, comme vous l'avez fait sur l'immigration, le Code du travail, où la transparence est de mise à tous les niveaux, pour redonner confiance aux Français qui ne croient plus beaucoup, c'est vraiment la politique. Vous tous, vous avez tenu bon quand il le fallait, et aujourd'hui, vous vous mobilisez pour faire gagner notre parti et notre région. Vous tous, vous croyez en la force de l'engagement politique, d'abord parce que vous aimez votre pays, et que vous voulez le meilleur pour lui. Vous serez donc, j'en suis sûr, et nous en sommes tous persuadés ici, au rendez-vous pour que, tous ensemble, nous donnions ce nouvel élan pour la France. Applaudissements Applaudissements